La compagnie 1, 2, 3 Soleil existe depuis 21 ans. Moi je suis comédien, metteur en scène et clown. Et lorsque je suis revenu à Lausère, je suis lausérien. Et quand je suis revenu à Lausère en 2002, j'ai décidé de monter ma compagnie, qui est basée à Mande et qui est basée notamment dans ses locaux. Ses locaux qui sont des locaux qui sont loués au Collège Saint-Privat. Nous sommes depuis maintenant 8 ans et c'est dans ses locaux que toute la vie de la compagnie se passe. C'est-à-dire les ateliers, les stages, les répétitions, les créations, etc. Les rencontres et ce lieu que nous allons abandonner à la fin du mois de juin parce que tout ce bâtiment va être vendu. Nous sommes donc à la recherche de notre lieu. Là aussi c'est un bazar, mais c'est bien. Ça montre aussi toute la richesse, toute la vie de ce lieu. Et là, on n'est pas très incité à ranger vu qu'il va falloir qu'on déménage. La convention se termine le 30 juin. Ce qui fait qu'en septembre, les 90 adhérents de notre association, plus sûrement d'autres nouveaux, nous se retrouverons sans lieu pour pratiquer cet art qu'est le théâtre et le clown. J'ai commencé justement avec un 2-3 soleils ici. À l'époque, le local était encore dans un autre endroit. Ça a encore déménagé entre-temps. Et c'est vrai que dès que j'ai commencé, ça a été un coup de cœur, le théâtre, tout ça. Je me suis dit, waouh, mais c'est génial de faire tout ça. Ça permet de faire plein de trucs. Comme si finalement, on pouvait s'évader un petit peu de la vie quelques secondes. Et mon Dieu, qu'est-ce que ça fait du bien ? Qu'est-ce que c'est important de faire ça ? Monter sur une scène, c'est une expérience juste, c'est magique. Enfin, ça serait trop bien si plus de monde pouvait faire ça. Sans le théâtre, ce que je serais en vie, je ne saurais même pas le dire. Ce que vous avez ressenti, s'il y a des choses à travailler, enfin, je veux dire, il y a des choses à travailler, c'est évident. Mais les retours aussi que vous avez eus ? Juste après le spectacle, en fait, il y avait eu une spectatrice qui avait voulu, même si elle savait qu'on ne se connaissait pas, qu'on se fasse un câlin, quoi. Donc du coup, évidemment, je l'ai fait. Voilà. Avec le sourire et tout, mais... Je ne pensais pas, toi. Oui, oui, je sais, sourire, un grand étonnement premier. Cette union qu'il y a entre nous, fait que, ben voilà, ça démarre après, quoi. Mais je trouve que c'est formidable, ça, c'est vraiment chouette. De sentir qu'on est soudé comme ça, ça aide drôlement. Et dans le corps, je ressentis, il passe le tour au corps. Moi, ça fait 7-8 ans, je fais du théâtre. J'ai commencé dans cette compagnie, parce que je voyais mes frères qui jouaient avant. Ça me donnait terriblement envie de faire pareil. Donc, ben, j'ai commencé. Ça m'apporte beaucoup, vraiment. Je m'éclate sur scène. C'est un réel plaisir de jouer, que ce soit joyeux, triste. Et le réel avantage ici, c'est qu'on n'est pas des groupes très grands. Contrairement au théâtre, dans les collèges, où en général, ils sont 60. Forcément, tout le monde ne peut pas forcément jouer énormément. Tandis qu'ici, tout le monde a sa place et tout le monde a des rôles assez quand même importants. Comme je dis toujours, au début des ateliers en septembre, c'est que moi, j'ai besoin du théâtre pour vivre. Pour ma santé mentale, j'ai vraiment besoin de faire du théâtre. Ça fait aussi une douzaine d'années que j'en fais. J'ai commencé aussi avec la compagnie 1 des 3 soleils. Ça fait tellement de bien pour tout. Et aussi bien pour l'expression orale que pour la santé mentale, que pour être à l'aise avec les gens, être à l'aise pour tout le monde. Moi, ce serait très, 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 très triste si nous ne pouvions pas continuer parce que Serge le connaît depuis longtemps et je crois que c'est avec lui. Je préfère jouer. Comme si vous vouliez montrer le chemin en plus petit. Cette année, on a beaucoup, beaucoup d'ateliers. On a sûrement un atelier adulte, un atelier ado, deux ateliers enfants. On a un atelier adulte sur Barjac, un atelier enfant sur Barjac. Moi, j'interviens dans deux institutions spécialisées pour handicapés et notamment avec une à Saint-Chélie. Ça fait depuis décembre ou janvier, donc à peu près cinq, six mois que je fais du théâtre, du coup. Et c'est une expérience qui est extrêmement enrichissante. Voilà, donc j'ai réussi à m'intégrer assez vite à la troupe. Et ça m'a apporté beaucoup, surtout sur tout ce qui est expression, que j'avais beaucoup de défauts au-dessus. Et que du bon, ça, vraiment, il faudrait que tout le monde essaye dans sa vie de montrer qui on est, s'ouvrir aux gens, en fait. Voilà, c'est quelque chose d'extraordinaire et que je ne connaissais pas et que j'avais beaucoup d'a priori dessus. Quelques heures plus tard, c'est le soir. Deux nuages jaunes se lèvent par-dessus l'heure de cheminée. Tout remet le théâtre, même si je ne suis pas toujours à faire. Mais c'est super. On y rencontre des tas de gens super. Et puis c'est un espace de liberté. Enfin, c'est de liberté, de libération. C'est génial. C'est beau. Moi, j'ai connu le théâtre à l'école, en fait. Voilà, quand j'étais au collège. Et je n'ai plus fait de théâtre pendant 30 ans. Et donc, cette année, au mois de septembre, je suis venue au théâtre, en fait, parce que j'avais envie de laisser derrière moi les choses mauvaises qu'on a dans ce monde, en ce moment, quoi. Donc, je me suis dit, je vais aller au théâtre pour m'évader, pour penser à autre chose. Donc, j'espère de tout cœur qu'on va trouver une salle. Après, moi, peu m'importe le lieu, peu m'importe la salle, ce que j'ai trouvé en venant au théâtre, c'est des amis, comme une seconde famille, aussi bien des jeunes que des moins jeunes. Donc, voilà, peu importe la salle, mais qu'on arrive quand même à se retrouver tous ensemble pour continuer ce qu'a fait Serge, qui est une super compagnie.